Vous êtes des bosseurs ? Ça nous arrive. Est-ce que vous êtes des bosseurs ? Oui, c'est ça, on se méfie de la suite. On est des bosseurs et on a des très bons genoux. Ah, merci, c'est sympa de m'aider. Elle, c'est une sacrée bosseuse. Elle a chaussé ses premiers skis à 3 ans, à 15 ans seulement. Une première sélection pour l'épreuve olympique des bosses à Sochi. 4 ans plus tard, en 2019, à Pyongyang, elle décroche l'or. J'en ai rêvé tellement de fois de ce podium, de cette victoire. Et puis, je l'ai fait. Franchement, ça a été, je pense, l'une des courses les plus dures que j'ai faites. Cette saison a été aussi compliquée. Et puis, ils m'ont toujours soutenue. Ils ont toujours cru en moi, tous mes amis, toute ma famille. Donc, tout ça, c'est grâce à eux, à mes entraîneurs, à tous ceux qui travaillent autour de moi. C'est notre médaille, quoi. Bravo, Pépette. Bravo. Bravo, Pépette. Bravo, Pépette. Tout de suite. C'est pour les intimes, Pépette. Ah oui. Mais vous êtes intimes, du coup. Exactement. Donc, nous, on n'a pas le droit de vous appeler Pépette. C'était quand j'étais un peu plus jeune. Maintenant, Pep, c'est mieux. Madame Pépette, peut-être. Madame Périne, c'est bien. Quand vous étiez un peu plus jeune, vous avez 20 ans seulement. Oui, c'est vrai. Exactement. Et votre palmarès, il est incroyable. Championne olympique, double championne du monde, vainqueur du gros globe, ça s'appelle vraiment comme ça, de la Coupe du monde de freestyle en 2019. Vous avez tout gagné ou il reste encore des objectifs ? Il me reste une chose. J'ai gagné deux fois les championnats du monde en boss parallèle. Donc, c'est quand on descend à deux avec un adversaire en face de nous. Et il me reste à gagner le single. Le titre que j'ai gagné aux Jeux olympiques, donc en simple, il me reste à le gagner aux championnats du monde. Et tout ça, vous aviez une to-do liste. Clac, 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 les titres à décrocher. Et vous avez tout fait méthodiquement. Méthodiquement. Ça veut dire que la volonté, la détermination, on le met sur une liste, on le fait, ça paye. En fait, quand j'ai fait mes premiers Jeux en 2014, c'est à partir de là que j'étais... Vous avez fini 14e, vous étiez un peu déçue. Exactement, c'est ça. Et je m'étais promis de revenir à Pyeongchang et de gagner. Mais avant ça, il y avait des étapes. Donc, j'avais trois années de Coupe du monde devant moi. Je savais qu'en 2015, il fallait que je sois dans le top 10, ce que j'ai fait. En 2017, il fallait que je fasse mes premiers podiums en Coupe du monde, c'est ce que j'ai fait. 2017, du coup, il fallait que je sois championne du monde. Et 2018, championne de la piste. Ça a l'air simple comme ça. C'est facile. Fais-tu une liste, fais-tu une liste ? J'ai ma flèche de bronze. Mais c'est par là que ça commence, moi aussi, je l'ai. Et c'est un beau sort. Bérine, vous pratiquez un sport spectaculaire. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de ski acrobatique. Alors forcément, de temps en temps, l'acrobatie ne réussit pas. Il y a des chutes. Vous êtes assez gentille parce que sur votre compte Instagram, on va le voir, vous proposez quelques-unes de vos chutes, mais ça ne va pas trop loin. Regardez. Celle-là est plus violente. Celle-là était juste avant les Jeux de Pyeongchang. Donc, c'était le dernier stage de préparation. Et franchement, on a eu peur parce que là, ça pouvait me coûter ma sélection olympique. Ça a été juste un bleu ? Oui, des gros bleus quand même, sur les cuisses. J'ai eu un peu mal pendant quelques jours quand même. Mais c'est dangereux ? Oui, forcément parce qu'on prend des risques, on met des têtes en bas, on va vite aussi dans les bosses. C'est un sport extrême. Donc forcément, il y a des risques. Mais en même temps, si on ne se concentre que sur les risques, forcément, on va tomber. J'adore cette expression. On fait des têtes en bas. Et même avec une flèche de bronze, on ne fait pas ça à la maison. Non, on va dire qu'il faut un petit peu d'entraînement. Mais si vous voulez, on peut faire deux, trois cours. Et si jamais, ça peut se faire. Oui, moi, je pars de loin. J'ai fait longtemps du chasse-neige. Ça, là, c'est... Ça arrive sur les genoux. Oui, les genoux. Tout ce qui est menisque et tout ça, ça doit... C'est vrai que c'est un peu traumatisant. Après, ce qu'on ne voit pas forcément à l'œil, c'est qu'en fait, on absorbe les bosses. Juste avant d'arriver dans l'impact, on tire les genoux. Et c'est ce qui fait ce petit mouvement de jambes de haut en bas. Et ça permet de limiter les chocs, on va dire. Je crois que le ski, c'est une histoire de famille. Votre père était moniteur à l'Alpe d'Huez. C'est là qu'il a rencontré votre maman. Il décide de monter un club dans les Pyrénées. Vous naissez là-bas. Et à trois ans, vous dévalez déjà les pistes, plus ou moins. Votre père est votre premier entraîneur. Votre mère vous coache aussi. Du coup, à la maison, on parle beaucoup, beaucoup de ski. Exactement. Beaucoup de performances, ce qui ne passionne pas forcément les ados. Les sacrifices, toutes ces années de travail, aujourd'hui, avec le recul, avec les récompenses, vous n'avez aucun regret ? Non, vraiment pas. Parce que c'est vrai qu'on parle de sacrifice, on sacrifie notre jeunesse. Mais finalement, OK, je n'ai pas eu une jeunesse comme toutes les personnes normales. Mais j'ai vécu beaucoup d'autres choses, des choses extraordinaires. Que si je n'avais pas fait tous ces sacrifices, qui peuvent plutôt être des choix, je n'aurais pas pu vivre tout ce que j'ai vécu, faire les Jeux Olympiques à 15 ans, voyager dans tous les quatre coins du monde grâce au ski. Et c'est des sacrifices, mais c'est des choix. Du coup, je parle plus de choix parce que ça m'a permis de vivre des choses incroyables, des moments incroyables. – Évidemment, j'imagine qu'aujourd'hui, vos parents doivent être drôlement fiers de vous. – Oui, oui, ils sont contents. – Surtout ma famille. – Alors là, on portait plein. – On vous voit là sur les images décorées par le président de la République, par Emmanuel Macron, qui vous a remis la Légion d'honneur en 2018. – Oui, c'est une fierté, parce que c'est une reconnaissance de la France entière, du peuple français. Et ça valorise ces efforts qu'on a fait. Et tout ce qu'on a donné, tout notre temps, toute notre énergie, ça le valorise par des récompenses olympiques, mais aussi par des récompenses à l'échelle nationale et donc cette Légion d'honneur. – Vous n'avez pas été décorée, Éric Olivier ? – Je crois qu'on a eu des propositions, mais en fait, on a appris que c'est à nous d'organiser le truc. Et du coup, ça a été la limite de la chevalier. Il faut appeler et organiser. – Ah oui, mais vous avez été proposé en tout cas. – Voilà, on a été proposé. – J'ai aussi une coupe de judo. – Ah, en plus de la fléchette. – Voilà, exactement. – Moi, j'ai bien aimé la phrase « j'ai fait les Jeux olympiques à 15 ans ». – C'est vrai, mais du coup, tu ne connais pas la mer ? – J'aime bien l'angoisse. – C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dans les montagnes, mais j'habite dans les Pyrénées. En fait, je suis pyrénéenne. – Ah, c'est pas loin. – D'ailleurs, le président, il ne skie pas dans… – Si, à la Bongi. – À la Bongi, exactement, oui. – C'est déjà qu'il connaît pour la… – Vous savez, les liens… – Bien sûr, bien sûr. – Périne, vous avez créé une chaîne YouTube où vous racontez les coulisses des compétitions. Karim Rarbage est allé visionner de trois extraits et a fait une petite compilation. – Salut à tous ! Aujourd'hui, Périne Laffont, je suis allé faire un tour sur votre chaîne de vlog sur YouTube histoire de vous connaître un peu mieux. Et forcément, il y est question de ski. Et parfois, le ski, c'est un peu technique. – Ça fait un méga step down. – C'était plein de gratons aussi avec les réceptes. – Avec des carats à 90, carats à 10 spins. – Ça coince un peu au niveau de la FISE. – En tant que sportif de haut niveau, on vous y voit suivre des entraînements intensifs. – En revanche, sur la diète, il y a du laisser-aller. Des pizzas, des toasts, des burgers, des frites, de la bière et des bonnes couches de pâtes à tartiner. – Surtout, mettre la doser. – Ne pas avoir peur. – Ce qui m'a amusé en regardant vos vidéos, Périne, ce sont ces transitions avec la paume de la main. – Une. – Vas-y, Périne, ça me saoule, c'est relou, là. – Mais le plus agréable, c'est quand même votre bonne humeur. – Encore une belle journée. – Super week-end, belle soirée. – Encore une saison magnifique. – C'était trop cool. – C'est vraiment régalé. – Et du coup, Périne Lafonge me demandait, à part le ski, qu'est-ce qui vous rend heureuse dans la vie ? – Bah, le ski. – Rien d'autre ? – Non, c'est vrai que les copains, avoir une vie sociale, aller faire du wake-surf sur le lac. – Ah, voilà. Sur un lac, pas la mer. – Non, je faisais du surf avant, mais je me suis rendu compte que je passais plus de temps à essayer de ramer pour attraper la vague. Du coup, je suis passée à du wake-surf, parce qu'au moins, la vague est tout en là. – Ah oui, mais on ne peut pas être bonne partout. Tac ! Voilà. On vous souhaite le meilleur pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu dans trois mois en Finlande. – En single. – En single, exactement. – Merci beaucoup d'avoir trouvé du temps pour venir dîner avec nous ce soir. – Merci beaucoup.